Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée et de m'accueillir pour cette journée qui a l'air très intéressante. J'ai regretté de ne pas être là ce matin, malheureusement. Moi, je vais vous présenter la question de la dépression chez le bébé et chez le jeune enfant. Sachant que j'ai vu que votre programme, on partait de l'adolescent, de l'enfant tout doucement. Donc, je me propose de commencer par l'enfant finalement et de vous amener tout doucement vers le petit enfant et le nourrisson. Puisque ce sont quand même deux problématiques un petit peu différentes et toutes les deux assez mal connues des cliniciens. Donc, voilà. Et puis, je pense que le professeur Gold reprendra derrière moi si je n'ai pas le temps de tout développer. Donc, la question de la dépression de l'enfant, c'est une question, je crois que vous avez eu ce matin des cas cliniques qui vous ont bien illustré combien c'était important et combien ça pouvait être caché et indirect. Enfin, une des difficultés, c'est une symptomatologie finalement qui, par certains aspects, ressemble à celle de l'adulte. Et puis, il y a ces caractéristiques d'enfant particulières qu'il faut savoir reconnaître. Elle est restée longtemps déniée. Donc, c'est un objet, on va dire, croissant d'intérêt actuellement. Mais on observe vraiment encore un sous-diagnostic important de cette pathologie. Vous voyez, on est sur des chiffres d'épidémiologie 0,5, 3%. Et on note quand même que cette prévalence, elle augmente quand c'est l'enfant qui est informateur. Et je crois que ça aussi, c'est un des aspects importants à bien retenir. Parce que pour les parents aussi, c'est masqué, cette notion de dépression. Donc, c'est important vraiment de se retourner vers l'enfant pour avoir des repères. Ça représente quand même 20 à 25% des consultants. Je ne vous ai pas remis, mais moi, je travaille donc à la Pitié-Salle-Pétrière. Oui, je crois que je ne me suis pas bien présentée. J'ai monté la consultation d'urgence de la Pitié-Salle-Pétrière. On a refait nos statistiques pour voir un peu quelle est la population qu'on recevait dans ce cas de ces urgences. Et la dépression et l'anxiété restent quand même quasiment un quart des consultations. Bien sûr, les troubles du comportement de l'adolescent aussi, il y a à peu près la même proportion. Mais l'anxiété et la dépression, ça reste aussi un des éléments importants. Donc, ça reste difficile à diagnostiquer. Les définitions peuvent être assez vagues. Les outils d'évaluation peu connus, je vous en ai mis deux comme repères. Et puis, c'est souvent multifactoriel au niveau de l'éthiologie, ce qui peut tromper un peu le tableau. On retrouve, et ça, je pense que sur l'adolescence, ça a été beaucoup insisté aussi, à la question de la perte, de la rupture, qui est quand même un des éléments dans les facteurs pronostiques qui sont les plus importants. Donc, bien sûr, les enfants victimes de maltraitance, carences parentales. Dans les enfants de l'aide sociale à l'enfance, c'est un partenaire avec lequel on travaille beaucoup. Il y a énormément de situations de dépression et qui ne sont souvent pas diagnostiquées. Et puis, bien sûr, les maladies physiques chroniques de l'enfant qui se compliquent régulièrement de dépression. Ils sont souvent mieux prises en charge par nos collègues pédiatres. Donc, je vous le disais en introduction, les définitions ne sont pas toujours claires. Et je crois que ça fait partie des difficultés de ce diagnostic. puisqu'il y a la question du trouble de l'humeur au sens strict. Et puis, les troubles de la composante émotionnelle. Vous savez qu'un des aspects importants, c'est que l'enfance se structure. On ne parle pas de troubles de personnalité avant l'âge adulte. Officiellement, on n'a pas le droit, même s'il y a des choses qui peuvent faire penser. Je pense dans les troubles du comportement de l'adolescent, par exemple. Dans les troubles des conduites, on peut penser à la personnalité antisociale, etc. Mais on sait, dans les études longitudinales, que ce n'est pas du tout obligé qu'il se structure finalement sur ce type de personnalité. Il ne faut pas se laisser envahir par la symptomatologie actuelle pour faire des conclusions trop hâtives. L'identité, la subjectivité, elle se construit au fil des années. Et elle n'est vraiment stable que vers 17-18 ans. Donc, ça a été une des grosses difficultés pour ces questions nosographiques, que ce soit pour l'enfant ou aussi le nourrisson, qui ont fait que ça a été difficile d'authentifier les choses. Donc, là, je vous ai mis un peu dans la CIM-10, nos repères un peu. C'est comme ça qu'on classifie au niveau psychiatrique. Il y a l'épisode dépressif, il existe chez l'enfant. Il est authentifié avec symptômes somatiques, symptômes psychotiques, avec plus ou moins de récurrence. Et puis, les troubles affectifs bipolaires qui restent quand même très rares chez l'enfant, même si on a quelques cas qu'on peut décrire chacun de nos cliniciens, mais qui restent quand même assez rares ici. Et puis, beaucoup plus fréquemment, tout ce qui est troubles des conduites et des émotions, c'est ce gros panel qu'on a là chez les adolescents, c'est un gros diagnostic fréquent finalement, parce que ça se manifeste souvent dans les passages à l'acte. Vous avez parlé pas mal de l'adolescence, on s'imagine ce matin, il y a des tranches d'âge comme ça où on est dans le passage à l'acte. Donc, la dépression, elle est aussi dans le passage à l'acte. Il y a quelque chose d'agis à ce moment-là. Et chez l'enfant, on a aussi ce phénomène-là avec aussi plus de retrait. On va y revenir. Et puis, tout ce qui est vraiment troubles émotionnels de la petite enfance, avec les angoisses de séparation, les troubles anxieux, qui se compliquent plus ou moins de dépression chez les petits. Donc, on peut distinguer un peu l'épisode dépressif, en général reconnu par tous les cliniciens. La maladie dépressive avec des formes plus chroniques, qui est plus difficile. Et puis, l'épisode dépressif qui s'intègre dans des troubles de l'humeur. Donc, je vous ai dit, c'est quand même plus rare. Et la difficulté, c'est cette comorbidité importante et très hétérogène, voire avec les troubles des apprentissages, l'état d'âtre, tout ce que vous voulez de la pathologie de l'enfant. Donc, au niveau psychopathologique, je crois que là, on retrouve nos repères. Comme pour l'adolescent, la question de la perte, elle est importante. Alors, la difficulté chez l'enfant, c'est que la perte, elle peut être réelle ou aussi fantasmatique. Et puis, ces pertes, elles peuvent paraître anodines pour un adulte. Ça veut être le décès d'un animal domestique, le déménagement d'un ami. Alors, en général, ce n'est pas seul. Ce n'est pas parce qu'il a perdu son petit lapin qu'il va forcément faire une dépression. Ça s'intègre souvent dans une zone de fragilité qui va faire que cet enfant-là, lui, va déclencher les choses. Mais, en tout cas, dans les facteurs déclenchants, clairement, on retrouve des éléments de perte, de rupture qui sont fréquentes, l'éloignement de l'enfant du fait d'une hospitalisation, d'une séparation. Voilà, des effets aussi de la réalité. Bien sûr, toute manifestation clinique face à une perte n'est pas une dépression. Là, il ne faut pas partir sur des excès qu'on a pu voir aussi, où dès qu'un enfant est en deuil, il faut lui mettre un traitement. Nous, on lutte un peu, en tant que psychiatre, par exemple, sur aller voir systématiquement les adressages de nos collègues, par exemple, pédiatres, où il y a eu une perte, il y a eu un accident, et il faut absolument, en urgence, que ce soit le pédopsy qui aille faire l'annonce. Je crois que ce n'est pas du rôle du pédopsy. C'est normal d'être affecté quand il y a eu une perte importante dans sa famille. Et il ne faut pas forcément psychiatriser tout ça. Je crois que là, on a plus un rôle, nous, de support des équipes pour leur apprendre à gérer ce type de situation, mais pas forcément en direct auprès de l'enfant. Mais c'est quand même des demandes où on sent que les collègues, parfois, sont très embêtés, mais sur des réactions tout à fait normales et banales. Donc, une séparation, même temporaire, aussi, peut susciter cette angoisse d'abandon très forte qui va déclencher les choses. Et puis, vous avez les pertes fantasmatiques, ce sentiment, on va le dire, de rejet, de ne plus être aimé. Parents n'ont disponible psychiquement toutes les pathologies psychiatriques du parent qui vont être pris, mais les parents aussi en deuil. Donc, on voit dans l'histoire du deuil familiaux, on a reçu une famille, par exemple, suite au crash aérien, le père est décédé, et la mère est très mal, et les enfants vont tous les soirs réclamer leur père, alors qu'ils savent bien qu'il est décédé. Donc, là, effectivement, on a à la fois le parent qui est déprimé et les enfants qui n'arrivent pas comme ça, ou c'est une double perte, on va dire, pour les enfants. Donc, on a, au niveau psychopathologique, un peu ces deux formes. Une forme, on va dire, avec les déprivations précoces, quand est bien décrite, qu'on va reprendre aussi sur la dépression du nourrisson, qu'on retrouve dans cette continuité, avec la figure du vide et de l'irreprésentable pour l'enfant, parce qu'il n'a jamais eu d'objet auquel s'attacher. Donc, là, on va rejoindre tout ce qui est le cortège, les troubles de l'attachement qui se construisent là-dessus. Donc, une déprivation très importante qu'on va retrouver dans l'hospitalisme, etc., et dans les enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance. Et puis, les dépressions consécutives à des déprivations secondaires. Donc, des enfants qui ont déjà eu une première structuration interne au niveau de l'identité. Et donc, là, c'est plutôt, on dit, une figure de plein de l'objet manquant qui va déclencher les choses. Mais il y a un premier objet manquant qui est intériorisé entièrement et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et du coup, on a une symptomatologie qui est un petit peu différente chez ces enfants-là. Donc, pour pouvoir parler de ces éléments-là, il faut que l'enfant ait déjà eu accès aux représentations. Donc, il y a la question de l'âge de développement. Il faut tenir compte de l'âge de développement cognitif. Se réajuster, je crois que c'est ça, c'est important. Je le dis souvent en partenaire, mais des fois, on n'a pas forcément cette notion-là. Les enfants qui ont des retards mentaux, ils n'ont pas la même représentation de leur identité, d'eux-mêmes, les aspects mémoriels. Et il faut vraiment s'ajuster à ce niveau cognitif dans l'abord thérapeutique et dans les conclusions aussi qu'on peut faire de leur symptomatologie. Si elle est niée ou méconnue, cette souffrance dépressive, elle va s'organiser autour du déni des affects et des émotions. Et là, on a des complications qui viennent se mettre en place aussi. Donc, ça, c'est l'aspect de reconnaissance au niveau de la famille. Deux, l'affect dépressif de l'enfant est un aspect vraiment fondamental de la prise en charge et des éléments de bons pronostics aussi. Dans les facteurs de risque, on retrouve tous les antécédents de troubles de l'humeur chez les parents. Donc, dépression, pathologie associée, alcoolisme. C'est l'alcoolisme qui ressort dans les addictions parce que c'est la plus fréquente en France. mais toutes les autres formes d'addiction sont aussi des facteurs de risque. Le désaccord conjugal, le divorce, l'identification aux parents déprimés. Je pense que vous avez peut-être vu un peu les suicides aussi ce matin. Dans toutes les grandes études épidémiologiques sur le suicide chez l'adolescent, la question de la rupture des enfants du couple séparé. Ce sont des éléments qui ressortent quasiment systématiquement de ces études-là un des rares facteurs qui ressortent systématiquement. Mais aussi les carences parentales quand ils sont présents, surtout maternelles. Ce n'est pas pour culpabiliser trop les mères, mais bien sûr que c'est elles qui sont toujours en première ligne. Donc, effectivement, quand elles ne sont pas là et que le père ne compense pas, on est sous une situation de fragilité plus importante. Donc, le manque de stimulation affective, verbale ou éducative, avec parfois des moments très rejetants, comme on en a souvent en clinique et qu'on essaye de travailler très en amont. Et puis, rarement, on a aussi l'inverse, c'est-à-dire une sévérité éducative excessive des parents qui sont très très présents, presque trop, qui ne laissent pas d'espace psychique à l'enfant. On a quand même aussi ce versant-là. Vous savez, entre le trop et le pas assez, la régulation, elle est toujours difficile. Et donc, on a aussi ces profils-là qu'on peut voir. On peut retrouver dans la constitution surmoïque de ces enfants, victimes de sévices physiques ou sexuels, il y en a 27% qui vont développer des dépressions. Donc, c'est vraiment un chiffre aussi important à retenir sur cette question-là. Et ces enfants, au niveau cognitif, ils vont développer un sentiment que si les parents les maltraitent, c'est qu'ils font des bêtises et qu'ils sont méchants. La culpabilité, elle est internalisée complètement, même quand on les sépare de ses parents maltraitants. Ça, c'est un élément important sur lequel il va falloir retravailler et qu'il faut travailler très progressivement parce qu'eux, ils sont construits sur cette image-là. Donc, c'est assez difficile à défaire. Ça prend un long temps psychothérapeutique pour le travailler. Donc, un peu de clinique. L'épisode dépressif, j'aurais tendance à dire qu'il peut être plutôt de bons pronostics parce qu'il survient comme ça sur une structure a priori qui a pu fonctionner avec des éléments de constitution, de structuration de l'enfant qui ont pu être stables avant. Et là, on va voir une triade un abaissement de l'humeur, une diminution des intérêts et du plaisir, un sentiment d'ennui et puis une réduction de l'énergie. Donc, là, on retrouve nos symptômes de l'adulte. Mais ils vont plus se dire « je suis fatigué », ils vont diminuer leurs activités. Vous n'avez pas le ralentissement psychomoteur aussi flagrant que chez l'adulte. C'est plutôt dans la perte d'intérêt et les expressions de fatigue et psychosomatiques. Donc, les aspects psychosomatiques en pédiatrie, on voit énormément d'enfants déprimés, en fait. Quand ils viennent de manière récurrente, se plaint de troubles digestifs, qu'ils sont hospitalisés pour ça, on les explore, on ne trouve rien. Souvent, ça, c'est des situations de dépression. Sur le plan de l'affect, on retrouve notre perte de l'estime de soi, des enfants qui peuvent dire comme ça « je suis nul, j'y arriverai pas ». Donc là, c'est là que quand il y a des troubles des apprentissages, on a dans les facteurs de risque qui vont mener à la dépression, la question du trouble des apprentissages est une inadéquation scolaire qui va déclencher beaucoup de phénomènes de dépression et du coup, la dépression est au premier plan puisqu'ils sont ralentis, ils n'y arrivent pas et on va du coup parfois négliger cet aspect des troubles des apprentissages qui est en général l'éthiologie sous-jacente et déclencheur de l'épisode dépressif. Donc des sentiments de perte d'amour, ça souvent quand il y a des pathologies du lien, des culpabilités et des idées de mort et de suicide qui sont présentes. Le suicide chez l'enfant, ça existe et c'est plutôt en augmentation. Donc il faut être prudent, on va y revenir parce qu'ils utilisent des moyens beaucoup plus laitaux que les adolescents. C'est moins fréquent mais quand ils ont des idées suicidaires, ils vont plus facilement au suicide même, au suicide d'irréussi. Je n'aime pas trop ce terme. Donc le trouble de comportement et de la concentration, alors je crois que vous avez parlé de l'enfant agité ce matin, donc on est complètement là-dedans. Clairement, devant l'agitation chez l'enfant, quasiment la première chose à laquelle il faut penser, c'est plutôt la dépression que l'hyperactivité avec déficit de l'attention. c'est finalement beaucoup plus fréquent. On est sur des taux de quasiment 10%, enfin sur un enfant agité, je vous dirais, on est plutôt à un tiers qui sont vraiment de la dépression et quasiment que 10% qui sont des problèmes d'hyperactivité. c'est beaucoup plus fréquent que l'hyperactivité avec déficit de l'attention pure. Mais vous avez aussi les profils d'enfant trop sage, inhibés, en repli, qu'on va retrouver sur notre symptomatologie du nourrisson. Et puis tout ce qui est irritabilité, les crises de colère, l'auto-l'hétéro-agressivité, rien ne lui plaît, il n'est jamais satisfait, cet enfant difficile, ça c'est aussi l'irritabilité, on va le retrouver aussi chez le nourrisson comme un symptôme très important. Donc, diminution de la concentration et de l'attention, vraiment aller le rechercher. Et puis je vous le disais, tous les troubles somatiques, alors avec tout le cortège et toute la variabilité que ça peut avoir au niveau culturel, souvent il y a quelque chose de signifiant dans ce choix parce que c'est aussi pour mobiliser l'entourage qu'ils vont choisir entre guillemets certaines symptomatologies. Donc il y a tout ce qui est troubles de l'appétit, troubles du sommeil, les céphalées, les maux de ventre et encore une fois on en voit beaucoup en pédiatrie. Et puis les blessures accidentelles, voilà, tout ce qui finalement montre les signes indirects comme on peut avoir chez l'adolescent, les scarifications, des choses comme ça. Donc, chez les plus jeunes, ils sont, au niveau du trouble alimentaire, c'est à noter, ils sont plutôt sur l'anorexie et puis, plus ils grandissent vers l'adolescence, c'est plutôt boulimie, grignotage qui sont prédominants, bien sûr, après chaque cas est particulier. Et puis, au niveau du rétablissement social, des phénomènes d'évitement, refus du travail scolaire, échec scolaire, vous savez que dans les facteurs de risque de suicide, la question de la déscolarisation, c'est un des éléments aussi qui doit alerter. Alors, l'œuf ou la poule, on ne peut pas toujours dire, mais en tout cas, les situations, dans les tentatives de suicide, la déscolarisation ressort très nettement. Avec une diminution d'intérêt, même pour les activités ludiques ou culturelles, ne pas se concentrer sur l'école qui peut donc avoir son cortège aussi de difficultés plus relationnelles et cognitives, mais quand ils abandonnent aussi les loisirs, là, on est sur des signes d'alerte assez importants. À l'entretien, je crois que vous avez vu des dessins ce matin, des enfants qui refusent de dessiner ou qui dénigrent leur propre production, qui vont les jeter c'est facilement, donc ça c'est, qui vont vous dire je ne sais pas dessiner. Alors, les adolescents, bien sûr, ils ne dessinent pas, mais les enfants, normalement, systématiquement, ils dessinent, ils n'ont pas peur de ce qu'ils font, donc ce n'est pas normal qu'un enfant ne soit pas fier de ces dessins. Et puis, cette hypersensibilité à l'état des jouets, alors nous, à l'hôpital, c'est facile, tous nos jouets, assez facilement, ils remarquent ça. Les autres, bon, se débrouillent toujours pour trouver un jeu qui va leur correspondre et là, eux, ils vont insister pour vous montrer tous ces objets qui sont cassés, ils vont les prendre, etc. Et puis, dans les jeux symboliques qui peuvent exprimer vraiment des thématiques de l'échec qui ressortent assez fréquemment. Donc, la difficulté, c'est que chacun de ces signes isolés ne peut pas amener, bien sûr, au diagnostic d'épisodes dépressifs, mais c'est l'ensemble de, au moins, six de ces symptômes ont dit, il faut toujours des chiffres pour faire des diagnostics, mais vous voyez bien que c'est un tableau complet qui doit vous alerter avec, bien sûr, une permanence dans le temps qui sont des critères toujours importants et puis une modification comportementale qui naît. Puisqu'on est sur l'épisode dépressif, on a un état antérieur avec un enfant qui fonctionnait et là, qui, d'un seul coup, ne fonctionne plus. Comme je vous disais, pour prendre l'exemple de ces enfants dont papa est décédé dans le crash aérien, clairement, il fonctionnait avant, il n'y avait pas trop du sommeil, il mangeait sans problème et là, on est complètement déréglé, il n'y a plus de rythme du tout dans la maison et clairement, ces dates, et là, c'est facile parce qu'il y a un élément traumatique clair, mais des fois, c'est beaucoup plus, ça peut être moins évident à trouver d'emblée ce facteur déclenchant. Il n'est pas rare que ces symptômes soient ignorés par l'entourage et que l'enfant reste plusieurs mois dans cet état et s'installe. Je ne vous dis pas même sur l'histoire du crash aérien, c'est parce qu'il y a des menaces d'exclusion de l'immeuble, par exemple, compte tenu de l'agitation de l'enfant, que la mère s'est décidée à aller consulter pour les enfants. Vous voyez, l'état de gravité dans lequel, voilà, c'est l'extérieur qui va devoir signaler les choses et comme souvent, c'est l'école qui signale, malheureusement, pas ceux qui sont en repli, on ne nous signale pas assez ceux qui sont en repli, on nous signale toujours ceux qui s'agitent, mais ceux qui sont en repli sont tout aussi inquiétants et sont souvent laissés beaucoup plus longtemps dans cet état-là et s'installent beaucoup plus. Là, on a, je crois, un travail de sensibilisation à faire de ce côté-là. Donc, avec des conséquences graves de désadaptations progressives, scolaires, sociales, etc., qui accentuent la dévalorisation et puis, bien sûr, toutes les comorbidités qui peuvent s'associer, troubles du comportement, troubles des conduites pour les plus grands, surtout, et avec des réaménagements dans le déni de la dépression qui rendent moins accessibles au traitement. Un petit mot sur la maladie dépressive où là, on est plus sur quelque chose lors d'un continuum, donc c'est plus difficile à diagnostiquer. Donc, on a une symptomatologie plus pauvre et plus floue, c'est plutôt la comorbidité qui va finalement amener à la consultation, à ce diagnostic, parce que c'est souvent associé à des troubles de conduite, des troubles anxieux, des tas d'as, enfin, ils vont venir pour autre chose et puis on va faire ce diagnostic d'un fond dépressif associé. Donc, se méfier des phobies scolaires aussi qui peuvent masquer les tableaux dépressifs et attention aussi aux liens trop directs entre tentatives de suicide et des dépressions, je pense qu'on vous le dit régulièrement, mais voilà, il y a des enfants qui font des tentatives de suicide plus dans des modalités d'impulsivité, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une certaine dépressivité, mais on ne va pas forcément faire un diagnostic de dépression sous-jacente et à contrario, il y a des enfants qui sont déprimés très longtemps et qui ne feront jamais de tentatives de suicide, que ce soit chez les enfants ou les adolescents. Donc vraiment, c'est souvent lié, mais on est plutôt de l'ordre du 30% au niveau du lien entre les deux. Donc sur le plan physique, les enfants ont du mal aussi à investir leur corps et leurs apparences et des pertes d'objets personnels qui doivent aussi alerter. C'est ce que j'avais déjà dit. Je vais faire, je ne sais pas, j'ai quelques petites redites, excusez-moi. Donc cette dépression qui est souvent sous-évaluée plutôt que diagnostiquée par excès, donc allez-y, posez-vous d'abord ces questions-là. Surtout chez les jeunes enfants de 5-6 ans, le diagnostic de douleur chronique qui peut prendre le même tableau symptomatologique aussi. Alors, je dirais dans les deux sens. Nous, on a ces soucis-là avec nos collègues somaticiens. Des fois, le tableau paraît tellement psy que du coup, ils ne les explorent pas au niveau somatique. Donc il faut qu'on réinsiste en disant, OK, bien sûr qu'il y a des éléments, mais d'abord, il y a la comorbidité. La douleur chronique, ça donne des dépressions. Et puis, il faut d'abord éliminer l'écosomatique. Je crois que clairement, c'est quand même facile de faire un examen clinique d'un enfant et il faut s'autoriser à le faire. Et puis, tous les effets secondaires des traitements auxquels on ne pense pas toujours, mais les corticoïdes, j'aurais tendance, les antihistamiques, j'aurais tendance à se dire à Paris. Là, on est en pleine saison, l'asthme, les allergies. Beaucoup d'enfants sont sous traitement corticoïde du fait des phénomènes allergiques. Et voilà, comme les parents le donnent tous les jours, ils ne pensent pas que ça peut avoir un impact et on connaît très bien ces effets secondaires très classiques des corticoïdes et des autres traitements de l'asthme qui ont une incidence sur les troubles de l'humeur qui sont très bien décrits. Donc là, parfois, on ne peut pas leur enlever malheureusement leur traitement pour l'asthme, mais c'est des choses auxquelles vraiment, clairement, il faut penser. Donc avec une évolution vers la récidive, vous voyez, qui est assez importante, ça change un peu selon les critères épidémiologiques qu'on prend, mais enfin, on est à 47-70%, donc c'est énorme au niveau du pronostic. Des risques suicidaires qui sont quand même 11 fois plus fréquents chez ces enfants qui présentent des troubles dépressifs par rapport aux autres troubles psychiatriques de l'enfant. On retrouve les conduits d'addiction à l'adolescence et à l'après-adolescence, des troubles déconduites, je vous l'ai dit, antisociales, délinquantes, tout ce qui est associé à ça, surtout quand ils n'ont pas été pris en charge, vraiment clairement dans ces situations-là, des personnalités caractérielles à l'âge adulte et une des adaptations scolaires qui est vraiment important, un risque accru de dépression à l'adolescent. Donc souvent, sur les dépressions à l'adolescent, on va retrouver dans leur histoire et leur anamnèse ces éléments-là. Un mot rapide sur les conduites suicidaires, donc je vous disais, c'est plus rare chez l'enfant de moins de 12 ans quand même que chez les adolescents qui est un phénomène très fréquent, je pense que ça a été dit ce matin, ça ne représente que 10% de l'ensemble des tentatives de suicide de l'enfant et de l'adolescent mais c'est quand même 10% et on est là sur un texte ratio de 1 qui est très différent de l'adolescent où on a plus de filles qui font les TS mais comme je vous le disais un peu en introduction, des moyens utilisés qui sont souvent létaux donc vraiment ils s'utilisent un peu comme les adultes ou les personnes âgées vraiment parfois les armes à feu enfin voilà des choses assez radicales ils n'ont pas la même perception et souvent pas dans le même enjeu qu'il y a la tentative de suicide et on va retrouver nos contextes de séparation décès violences ruptures tout ce qui crée la rupture dans l'entourage et puis des invécus de honte souvent alors les histoires d'abus sexuels chez l'enfant enfin devant une tentative de suicide chez un enfant c'est quelque chose qu'il faut aller explorer donc de manière assez importante puisqu'il se culpabilise toujours dans ces phénomènes là des situations d'épuisement il y a des contextes familiaux difficiles ou un désir de punition comme s'ils reprenaient à leur compte on va dire les exigences familiales et qui vont du coup aller eux-mêmes se sanctionner voilà et on retrouve dans les troubles mentaux bien sûr la dépression mais aussi les structures limites comme je vous le disais on n'est pas du tout que sur cet aspect là bien sûr dans ces situations là on hospitalise autant chez les adolescents suite à la tentative de suicide on ne va pas tant hospitaliser que ça en fonction de l'évaluation de la conduite à risque mais chez l'enfant on est beaucoup plus sur une nécessité d'exploration donc je vous ai mis quelques deux grandes échelles tests qui existent un petit peu comme repères bien sûr que ce sont des repères qu'on n'a pas toujours besoin mais qui sont utilisés et qui sont reconnus vous savez la Children Depressive Rating Scale et puis la CDI je pense qu'il y a un peu plus connu peut-être en France Children Depressive Scale qui peuvent vous aider un peu qui reprennent les différentes symptomatologies donc c'est plutôt de l'hétéro-évaluation vous voyez pour des enfants de 6 à 12 ans avec des scores bien définis pour la dépression pour la dépression sévère où on va retrouver nos grands cortèges symptomatologiques de troubles de l'humeur de troubles somatiques les troubles de la subjectivité et les troubles du comportement associés et la CDI qui est un petit peu plus longue aussi mais qui est bien reconnue et qui est la version de l'échelle de dépression de BEC pour les enfants voilà et là c'est vrai que c'est une auto-évaluation donc ça peut être aussi un petit peu plus simple pour les consultations tout venant au niveau de la prise en charge je pense peut-être que vous en avez parlé sur les cas cliniques donc beaucoup la question de la prévention est importante de repérer ces facteurs de risque nous on travaille beaucoup avec l'enfance parce qu'encore une fois c'est quand même des enfants par définition qui sont particulièrement à risque de développer qui souvent ont une symptomatologie déjà bien installée donc pour éviter les ruptures enfin retravailler en amont par rapport à ça comme je vous l'ai dit la valeur thérapeutique de la reconnaissance de la dépression par l'entourage et de l'identification en pratique à la souffrance d'enfants elle est fondamentale c'est déjà même sur une consultation là nous en consultation justement d'urgence c'est des choses qu'on peut faire pour déclencher un certain nombre de choses puisque les enfants quand même surtout sur la question de l'épisode dépressif peuvent bouger assez rapidement c'est aussi ils ont cette mobilité là au niveau symptomatologique et vraiment sur les formes chroniques être vigilant sur le déni d'attention aux réactions paradoxales de désignation pathologique de l'enfant lui-même se désigne comme problématique et pathologique et il va accentuer les choses et on peut assez facilement se faire entraîner dans ce phénomène là surtout quand ils ont les troubles du comportement l'irritabilité l'agitation l'hétéro-agressivité ils sont vraiment désignés comme ça peut-être pour associer comme ça j'ai eu une situation d'un enfant de 6-7 ans qui était authentiquement déprimé qui est tombé sur malheureusement une maîtresse qui était aussi déprimée et qui s'est fait renvoyer de son établissement quand même c'était le 15ème l'inspecteur qui a demandé que cet enfant soit exclu de son école c'était vraiment une situation de dépression authentique pure alors bien sûr qu'il avait des petites comorbidités associées mais pourquoi il faisait si peur cet enfant c'est qu'effectivement il voulait c'était Noël il jouait avec les ciseaux il avait des idées morbides et c'était quelque chose qui était insoutenable pour les adultes qui étaient là avec des paroles qui ont été dites qui étaient très frappantes de la directrice qui a pu lui dire mais c'est ta faute si ta maîtresse est déprimée enfin oui on passe sur des situations comme ça d'un engrenage où il a fallu il a plusieurs établissements avant qu'on puisse restabiliser cet enfant et puis des transformations des informations cet enfant qui se culpabilisait son père avait eu un accident assez grave d'équitation avec son cheval à lui et du coup l'enfant se culpabilisait parce que c'était lui qui n'avait pas maîtrisé son cheval etc et en changement d'école ça s'était transformé chez la psychologue scolaire ou le médecin scolaire je ne sais plus en cet enfant quand même il est responsable de l'accident de son père voyez alors qu'on savait très bien dans le premier établissement ce qui s'était passé et voyez combien on peut comme ça aggraver un tableau juste par des comportements et des associations qui se mettent en place il va beaucoup mieux maintenant mais vraiment un circuit infernal qu'ils installent sur une pathologie dépressive assez classique dans les psychothérapies on a tout le cortège de tout ce qu'on peut utiliser c'est vrai qu'en ce moment la médiation corporelle ça fonctionne bien sur les enfants qui sont peu dans l'élaboration il faut que je fasse attention qui sont nécessaires le traitement médicamenteux il est complètement anecdotique chez l'enfant très peu utilisé vraiment c'est sur des formes sévères et résistantes mais on est on est beaucoup plus dans la psychothérapie dans la prise en charge j'ai quand même le temps de parler du bébé donc c'est quasiment un autre sujet un autre monde la dépression du nourrisson même si on est sur la situation aussi d'un diagnostic qui est très récent on ne parle de dépression du bébé quasiment que depuis un peu l'avant-guerre et encore on parlait plutôt de position dépressive vous avez bien sûr Spitz tout le travail en France de Myriam David et Geneviève Appel qu'est-ce qui a bougé les choses c'est aussi tous les travaux qui ont été faits pendant la guerre par Anna Freud et puis après guerre Bolby et donc tous les liens par rapport au trou de l'attachement on a dit un petit peu en introduction donc c'est une notion relativement récente bien sûr je n'ai pas mis là mais Dolto sur l'anorexie du nourrisson qui a beaucoup développé les choses donc on est sur des modèles essentiellement d'abord de la dépression anaclytique qui a été vraiment fondamentale pour la dépression du nourrisson on va reparler un petit peu de la symptomatologie et puis vous avez la position dépressive de Maléna Niclin qui a vraiment été aussi à la base peut-être on ne donnait pas cet aspect de la subjectivité à l'enfant donc on considérait qu'il ne pouvait pas avoir authentiquement en lui-même cette position-là donc on est revenu sur ces deux cette pensée mais ça reste une symptomatologie des concepts relativement récents et qu'il faut sur lequel il faut rester vigilant donc la dépression anaclytique bien décrite dans le cadre de l'hospitalisme par Spitz avec tout ce qui est la théorie de la genèse de l'objet et puis dans tout ce qui est l'autre modèle mais qui sont quand même relativement complémentaires qui est celui de Bolby avec les troubles de l'attachement important donc vous voyez que même dans le DSM4 on a une description mais qui est un peu on va dire on va étendre un petit peu les symptomatologies du plus grand chez le bébé mais on retrouve surtout la question de l'expressivité du bébé qui va pouvoir être observé ses regards vides détournés tout ce qui est évitement retrait on est sur des signes qui sont en creux beaucoup sur cet âge là le retard de croissance l'absence de jeux de l'installation des jeux donc ça c'est déjà pour les plus grands à partir de 18 mois et puis tout ce qui est au niveau comportement l'irritabilité qu'on va retrouver comme chez l'enfant c'est un enfant très irritable qui pleure beaucoup qui ne se laisse pas porter moi je travaille aussi en néonatologie et vraiment c'est un symptôme qui nous alerte par rapport à ça et le retard de langage et au niveau moteur qu'on va observer alors c'est surtout sur les dépressions dans les situations de carence grave la question du retard moteur et de langage il est assez évident pour toutes les personnes qui travaillent en peau ponnière par exemple c'est un symptôme qu'on voit chez tous ces enfants là et les troubles alimentaires donc ça est bien décrit par dolto et les troubles du sommeil qui sont des signes qui peuvent paraître plus légers mais qu'on va retrouver dans beaucoup de tableaux donc on n'est pas très satisfait du DSM4 quand on travaille chez les tout-petits enfin du DSM5 on préfère quand même des nosographies qui sont plus axées sur le bébé et donc là je vous ai mis il y a une classification qui s'appelle la 023 qui est sortie récemment en 025 actuellement qui s'attache plus à la symptomatologie du tout-petit mais vous voyez que même la 023 finalement il parlait d'enfants à partir de 2 ans sur la version 03 enfin de même la version révisée donc on retrouve nos changements de mode d'affect les humeurs les troubles envahissants et puis des expressions de la symptomatologie qui vont gêner le développement de l'enfant donc ça doit faire partie pour une fois des éthiologies à rechercher dans les cas de retard de développement et des troubles des apprentissages précoces donc c'est authentifié sur des pathologies sur maintenant sur des des cohortes beaucoup plus grandes et on voit que l'étude de Luby en 2003 retrouve tout à fait la symptomatologie qu'on a dans certains orphelinats je ne vais peut-être pas m'étendre là peut-être rester vraiment sur la symptomatologie il y a deux formes on va dire la dépression blanche où on va voir cette atonie psychique qui est presque proche d'une sorte d'indifférence et de tristesse un repli interactif le désengagement interactif c'est un des éléments qui doit alerter chez le bébé et l'inertie motrice vraiment un ralentissement moteur qu'on observe chez les tout-petits avec une lenteur une monotonie des gestes la mimique qui est pauvre des mouvements qui vont être répétitifs partiels qui ne sont pas finis le bébé qui commence un mouvement et qui ne le finit pas un enfant c'est très actif par définition quand c'est éveillé ça doit rester très actif l'absence de structuration de l'angoisse de l'étranger plus tard et puis tout ce qui est désorganisation psychosomatique alors effectivement c'est moins c'est pas verbalisé comme chez le plus grand mais on va retrouver ces symptômes de troubles du sommeil de troubles digestifs de troubles alimentaires comme chez le plus grand donc ça c'est pareil ça doit être quelque chose qui doit alerter un enfant qui consulte de manière récurrente pour des questions comme ça avec et c'est là toute la mobilité chez le bébé une réversibilité qui peut être spectaculaire des troubles sous l'effet des mesures thérapeutiques on parlait un petit peu en aparté d'un enfant par exemple que j'ai eu en néonate que je suis depuis quelques semaines qui a un parcours néonatal difficile avec plusieurs opérations des parents qui étaient très présents c'est un jumeau son jumeau est sorti de l'hôpital depuis un moment et lui malheureusement il a un certain nombre d'opérations donc les deux premières opérations se sont plutôt bien passées et récupérées bien sur le plan émotionnel et puis la dernière opération vraiment on a vu un enfant qui s'est éteint qui ne réagissait plus qui ne regardait plus ses parents qui était complètement monocorde en repli donc là on avait des parents qui étaient mobilisés et il a fallu quasiment faire une sorte de réanimation de cet enfant et comme en plus il avait une bactérie multirésistante du coup on ne pouvait pas autoriser les visites tout le monde était très contrarié et contraint dans cette situation et vraiment il a fallu que les cliniciens les pédiatres soient devant le fait de cet enfant qui se détournait qui se repliait complètement alors que c'était un enfant qu'on avait pu avec lequel on accrochait sans problème avant la dernière opération et là il se dit bon ok on va un peu ouvrir les vannes habituelles du fonctionnement pour autoriser ces visites de fratrie effectivement d'un autre nouveau-né c'est pour ça que c'était compliqué et là on a vu petit à petit cet enfant reprendre progressivement une activité une mobilité un regard mais ça je vous dis ça fait 4 semaines là c'est mieux mais on n'a pas récupéré complètement sur le plan émotionnel affectif de cet enfant et qui avait un ralentissement psychomoteur très important donc voilà c'est des éléments très très importants par rapport à ça je vais aller un petit peu vite sur les prises en charge ça reste transdisciplinaire on travaille aussi beaucoup sur l'environnement avec vraiment une importance sur les places des services sociaux enfin de tout ce qui est autour de l'enfant les PMI c'est vraiment un travail conjoint qu'on va faire avec eux où bien sûr on est dans la relation mère-enfant enfin je dirais père-enfant ce qu'on avait vu en regardant un peu nos statistiques de l'unité petite-enfance c'est que la première année en fait on a beaucoup de pères autant on peut se dire en plus grand on a une phase comme ça où les pères viennent moins accompagnés en consultation mais sur les tout-petits les moins de 6 mois on a énormément de papas qui sont mobilisés et qu'on peut du coup faire travailler avec nous donc on fait des interventions thérapeutiques assez diversifiées en fonction à la fin de ce que les parents sont en mesure de recevoir aussi et de faire mais bien sûr toujours en présence du parent quand le parent lui-même est trop envahi par ses propres problématiques on fait en général ce qu'on appelle des co-thérapies avec un professionnel de la petite-enfance qui lui s'axe sur le développement de l'enfant parce que et un psychologue je vais finir qui s'occupe du parent pour qu'on ne néglige pas le développement de l'enfant qui là est toujours altéré dans ces situations de dépression on l'a dit il y a un ralentissement du développement et si on ne traite que le parent en se disant bien sûr qu'il y a une communication mais la temporalité de l'enfant est telle que lui il a besoin qu'il y ait des interactions qui se mettent en place tout de suite alors bien sûr là je vous parle de situations où souvent l'autre parent ne permet pas non plus de compenser parce que ce qu'on voit c'est que souvent quand seulement un des deux parents n'est pas disponible si l'autre compense au niveau du développement on a moins d'impact quand même et on a les symptômes sont présents dans l'interaction mais effectivement on a moins d'impact et de retard de développement que si on a un cortège un ensemble où des parents sont isolés avec tout un travail et peut-être monsieur Golz en parlera qui peut se faire aussi sur les feedbacks vidéo de l'interaction qui sont des outils quand même très intéressants chez les tout-petits parce qu'au niveau de la symptomatologie pour que les parents puissent mieux percevoir aussi les capacités de l'enfant alors on n'est que sur la valorisation de ce que l'enfant peut faire bien sûr et de l'observation et de l'observation ensemble de l'enfant avec le parent voilà et je finirai juste sur un outil qui est intéressant qui a été développé par Antoine Guednet comme signe d'alarme mais d'un ensemble de pathologies puisque l'ADBB qui a une échelle de repérage des signes de retrait de l'enfant sachant que bien sûr le retrait si c'est un signe d'alarme ce n'est pas un signe du tout spécifique ni de la dépression ni de l'autisme on peut le voir dans un certain nombre de pathologies mais vous voyez sur ce tableau que vous avez des situations où le retrait est un élément constant du tableau clinique donc tout ce qui est en jaune et qui doit alerter et vous voyez qu'on retrouve les troubles sensoriels par exemple qui sont quand même dans les éléments un enfant qui est en repli d'aller vérifier ces aspects sensoriels c'est un élément aussi très important et pas juste se contenter de cet enfant répond quand on l'appelle on doit aller au-delà de ça tout ce qui est les retards de croissance le coucheur corps les troubles alimentaires sévères les troubles de l'attachement et puis les douleurs aiguës aussi là en l'occurrence pour la situation dont je vous parlais on peut penser qu'il y avait la douleur aussi qui interagissait dans ce repli de cet enfant les parents qui eux se désespéraient aussi de pouvoir récupérer leur enfant avant plusieurs mois donc ça je pense qu'il y avait l'affect dépressif du parent aussi qui était là et sa propre réaction de désespoir et d'épuisement on avait un ensemble et puis vous avez des situations où le retrait lui il paraît mais sans être constant mais qui est quand même toujours un signe d'alarme tout ce qui est de troubles de la régulation les troubles anxieux et les syndromes de stress post-traumatique comme je vous le décrivais chez les deux autres enfants dont on parlait donc c'est une échelle qui est assez simple en huit items où ont été préservées alors ça peut paraître un peu étonnant parce qu'on n'est pas sur de l'aspect développemental du tout mais ce sont des critères qui justement ne sont pas sensibles à l'aspect développemental parce que c'est une des difficultés chez l'enfant dès qu'on fait des échelles ils bougent tellement sur les premières années que c'est compliqué d'avoir une échelle qui puisse être utilisée selon les différents âges donc l'intérêt de l'ADBB c'est que ce sont des items qui vont être efficients alors c'est de deux mois on va dire à trois ans à peu près on peut l'utiliser et si on a un de ces éléments là enfin en général le seuil il est à 5 donc on code de 0 à 4 et donc à 5 il faut absolument revoir l'enfant le réévaluer en tout cas parce qu'il y a quelque chose alors que ça peut être quelque chose d'ordre somatique quelque chose d'ordre émotionnel après on va rechercher l'éthiologie mais si vous avez ces éléments là qui sont perturbés donc c'est un enfant qu'il faut revoir et donc on voit que là on a l'expressivité le contact visuel l'activité corporelle globale il ne s'agit pas de dire il a une difficulté motrice non c'est pas ça qu'on regarde c'est est-ce qu'il a une mobilité cet enfant ou pas est-ce qu'il y a les gestes d'autostimulation même si c'est un critère important qu'on retrouve je n'ai pas insisté sur les aspects auto-érotiques qu'on va retrouver chez ces enfants là mais c'est vrai que pour les cliniciens qui ont moins l'habitude c'est un peu plus difficile de distinguer des gestes auto-érotiques de l'enfant tout venant dans le cadre de son développement les vocalisations un bébé dès la naissance ça parle ça fait des bruits ça interagit aussi à ce niveau là et les vivacités de réponse à la stimulation c'est là un des éléments par rapport au ralentissement moteur qu'on peut bien voir à ce moment là et l'aspect relationnel et l'attractivité c'est un symptôme qu'on va retrouver dans l'engagement qui est utilisé par exemple aussi dans les grilles pré-haut pour le repérage des signes autistiques l'enfant spontanément il cherche le lien avec l'adulte quand il est en interaction quand il est en état d'éveil et là ce sont des enfants qu'il faut aller chercher c'est pas qu'ils viennent pas c'est pas qu'on a pas du tout de rapport avec eux mais c'est des enfants qui vont vous demander beaucoup plus d'investissement et d'engagement et si vous essayez pas de rentrer en contact avec eux vous avez pas de lien avec eux donc c'est une échelle qu'on peut faire passer assez facilement par exemple en PMI en situation d'observation tout à fait classique merci de votre attention merci 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 merci